A la une de l'actualité nationale, le prix homologué du pain est de 125 francs CFA et ce, malgré l'augmentation des charges des boulangers, à en croire Wilfried Léandre Rombudy, le porte-parole du gouvernement. A la une aussi, la suspension du transport des étudiants de l'Université d'Abomekhalavi par les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales, réaction des étudiants à suivre. Puis, hors de nos frontières à la situation en Ukraine, le président Vladimir Zelensky a lancé ce matin un appel à la Russie, estimant qu'il était temps de discuter de paix et de sécurité. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. En référence à la note de service de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie de plusieurs départements, la hausse du prix de la baguette du pain est effective. La baguette de pain est désormais vendue en gros à 135 francs CFA et en détail à 150 francs, contrairement au prix pratiqué anciennement. Voici à ce propos la réaction de certaines revendeuses de pain rencontrées dans la commune d'Abomekhalavi. Nous sommes ici quand ils ont annoncé la hausse du prix du blé qui fait le pain. Pour cause, il s'agit d'une guerre entre le pays producteur du blé et un autre. C'est difficilement que les clients achetaient le pain à 125 francs. Et voilà, aujourd'hui, c'est passé à 150 francs. C'est très difficile pour nous, les vendeuses. Nous pensons à comment faire pour que ce commerce que nous avons hérité de nos mères puisse continuer. Même à la boulangerie, le pain est déjà cher, sucré comme salé. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Nous ne vendons plus. Que le président Talon nous aide. Justement, bonne nouvelle, la réaction du gouvernement. Le prix homologué du pain est de 125 francs CFA et ce, malgré l'augmentation des charges des boulangers, à en croire Wilfried Leandre Rombuidi, le porte-parole du gouvernement. La ministre en charge de l'industrie et du commerce doit tenir une séance avec les boulangers pour convenir des dispositions à prendre afin que le prix du pain reste inchangé. Je vous l'annonçais en titre. Le centre des oeuvres universitaires et sociales d'Abo-Mekalavi, COSAC, dans un communiqué publié ce jeudi, informe la communauté universitaire que les activités de transport sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur le campus d'Abo-Mekalavi. En cause, la pénurie nationale et internationale observée dans le domaine des hydrocarbures et qui perturbe l'approvisionnement en gasoil dans bon nombre de pays. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur le campus d'Abo-Mekalavi pour vivre l'ambiance qui règne aux arebus. Mauri Arnaud-Agua, Carnot-François, Rompé-des-Rentons. Campus d'Abo-Mekalavi, il est 13h. Les arebus sont déserts, chose inhabituelle à la mi-journée. Et pour cause, une décision de la décousse de suspendre le transport des étudiants pour pénurie d'hydrocarbures nationales et internationales. Une décision que n'approuvent pas les étudiants. Si l'Etat avait vraiment pensé à nous, nous n'aurons pas 4 bus sur le campus. Parce que seulement la ligne C, on peut prendre 2 bus. Seulement la ligne C. C'est une très mauvaise idée de suspendre le transport universitaire. Parce que les étudiants en souffrent. J'ai des camarades étudiants qui en souffrent. Moi personnellement, je ne prends pas de bus parce que j'ai une moto. Mais je vois que ça dépende beaucoup d'étudiants. Donc suspendre ça serait une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée d'avoir. Les responsables étudiants affiment être conscients des difficultés des étudiants. C'est vraiment difficile pour les étudiants aujourd'hui. Et nous-mêmes en tant que responsables, nous partageons ces faits. Beaucoup sont parmi nous également qui réfléchissent le transport étudiant. Donc les étudiants aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Encore que nous sommes dans les périodes d'évaluation. Ces derniers doivent se déplacer venir à l'université à l'heure. Ils se rendent également à la maison. Malheureusement, ils sont obligés de pouvoir se débrouiller avant de venir à l'université. Au dire du président de la FNEB, la Décousse n'a pas pris une telle décision sans associer les responsables étudiants. Avant que la décision ne soit prise, nous avons été informés qu'il fallait arrêter le transport au regard des difficultés relatives au manque de carburations afin de faire fonctionner les pousses. Nous autres, nous avons proposé d'autres choses. Si cela avait été pris en compte, on n'allait même pas arrêter le transport. Donc nous avons été informés. Nous n'avons pas approuvé cela avant que la décision ne soit prise. Si certains étudiants proposent des solutions palliatives, d'autres pensent que cette situation pourrait hypothéquer l'année académique de leurs camarades. Pour mes camarades, il y a une application, ils nous ont fait, la fois l'année, on se croit. Il n'y a pas de gros gens, ça réduit le prix, normal, lorsque tu veux quitter un point ou un autre. Je ne te conseille pas trop les mêmes, parce que les mêmes, ils te tassent fort. Tous les jours, certains dépensent 1 400, 1 500 par jour, ils dépensent 2 000 par jour. Aller au retour, ça ne l'avantage pas. Ils ne font rien. Ils sont juste des étudiants, donc c'est possible qu'ils désirent. Face à cette situation inconfortable pour les étudiants, Igor Tosou invite au calme. Nous voudrions appeler les camarades étudiants au calme. Nous les rassurons que nous allons continuer les démarches pour que, dans un très clair direct, on puisse reprendre le transport afin que nous soyons tous bénéficiés. Mais en attendant la reprise du transport des étudiants à l'université d'Abo-Mekalavi, les arrêts bus servent à d'autres fins. La réaction du gouvernement qui, évidemment, est attendue également par rapport à cette situation qui vient en rajouter aux peines des étudiants de l'université d'Abo-Mekalavi. Tout à fait autre chose à présent. Renforcer l'éducation aux droits humains au Bénin, c'est l'objectif poursuivi par Amnesty International Bénin qui réunit depuis hier à Cotonou les professionnels. Des médias autour d'un atelier de formation thème œuvrons ensemble pour des communautés éduquées et engagées pour les droits humains. Contre rendu. 30 journalistes et 100 dans les organes de presse au Bénin ont pris part à cet atelier de formation. Pendant 24 heures, les participants ont été outillés sur les techniques de surveillance, documentation et rapportage des allégations de violation des droits humains. Cette activité, initiée par Amnesty International Bénin, s'inscrit dans le cadre de sa mission. Depuis plusieurs années, Amnesty International travaille donc à contribuer substantiellement à l'éducation aux droits de l'homme dans notre pays. En plus des actions en milieu scolaire, nous œuvrons en milieu communautaire afin de faire de la connaissance des droits humains la chose de la vie partagée. Aujourd'hui, nous initions une formation pour les hommes des médias que vous êtes en vue de renforcer ce dispositif que nous avons déjà sur le terrain. Notre intention est de vous familiariser à notre univers des droits humains, un univers qui nous concerne tous afin de construire avec vous des communautés qui diffusent les droits humains, qui révèlent les violations des droits de l'homme dans les règles de l'art et qui demandent justice et réparation pour les faibles, les sans-voi. En procédant à l'ouverture des travaux, la vice-présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, représentant le président de l'institution, a fait remarquer que c'est une opportunité qui est offerte aux professionnels des médias pour l'appropriation et la promotion des droits humains. L'Amnistie Internationale Bénin, à travers cet atelier, offre une opportunité aux acteurs des médias pour passer en revue les notions fondamentales, les principes et valeurs des droits humains au fin de leur appropriation, de leur promotion et de leur intégration dans l'écosystème médiatique au Bénin. Mesdames et Messieurs, acteurs des médias, il s'agira au cours de cet atelier de vous engager à rehausser votre professionnalisme, gage des médias au service du développement et de la paix pour tous les citoyens béninois. L'initiative a bénéficié de l'appui financier de la délégation de l'Union Européenne au Bénin et d'une contribution scientifique de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Abome-Kalavi. En bref, cette fois, l'ancien maire de la commune d'Abome-Kalavi, Georges Bada, est introuvable en prison depuis plusieurs mois et a admis au CNHU Hubert Kutukumaga pour des soins. Il s'est évadé selon l'agence pénitentiaire qui a lancé hier vendredi un avis de recherche sur sa personne. Le détenu s'est évadé dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars, rappelant que Georges Bada a été condamné à six ans de prison dans l'affaire 39 hectares. Il avait été reconnu coupable pour abus de fonction. L'agence pénitentiaire du Bénin et les unités de police informent toute personne l'ayant aperçu de bien vouloir informer les autorités compétentes. A mot de culture, à présent, l'exposition des 26 trésors royaux récupérés auprès de la France, une exposition ouverte au public depuis le 20 février et qui se poursuit au palais de la Marina. Clémence Touloucoin y a fait un tour ce jeudi. Voici son reportage. Des centaines de personnes, tous âges et toutes nationalités confondues, ont visité ce jeudi 17 mars l'exposition des 26 trésors royaux à la présidence du Bénin. Cette affluence témoigne de ce que personne ne veut se faire compter l'exposition. Après avoir parcouru l'espace de 3600 mètres carrés qu'occupe l'exposition, ce sont des sentiments de joie, de fascination, de satisfaction et de fierté qui animent les visiteurs. Je suis impressionnée par ce que je vois. Si ce n'est pas les trésors royaux, qu'est-ce qu'on viendrait chercher à la présidence de la République ? C'est déjà un voyage merveilleux d'imaginer la Marina et d'y venir, c'est complètement autre chose. Et deuxièmement, on vient voir quelque chose qui vend favorablement notre pays. Quand vous voyez ces œuvres à la télévision et quand vous les voyez vraiment en vrai, c'est carrément autre chose. J'ai été rassasiée de satisfaction quand j'ai vu des enfants venir. On est un jour ouvrable et c'est plein. C'est vraiment beau. C'est le Bénin qui gagne et c'est l'Afrique qui en ressort avec beaucoup de fierté. Mes sentiments, c'est d'abord le sentiment de joie parce que nous partageons la même culture, le Bénin, l'Afrique. Quand on voit toutes ces expositions, ça nous rappelle de l'histoire. C'est qu'avec nos ancêtres, en tant qu'Africains, je suis vraiment rempli de joie. Je dis bravo au gouvernement du Bénin et je pense que les autres gouvernements de l'Afrique vont emboîter le pas pour faire la même chose. Déjà à cette étape de la visite, j'ai juste envie de dire waouh, waouh pour mon pays. Parce que du simple fait qu'on a pensé à cette restitution de ces œuvres, c'est juste waouh pour nous. On ne maîtrisait pas forcément l'histoire. On nous l'a racontée en partie. On vient encore de nous la raconter. Je pense que c'est énorme pour nous. Je suis juste émerveilleuse, je dirais, pour le nombre de personnes que je vois. Vous voyez combien de fois cette visite a de l'engouement. Notre équipe a surpris les femmes de la cellule de l'Union des professionnels des médias, venues également faire une immersion dans le passé glorieux de l'histoire de notre pays. La coordonnatrice Pulcheri Beménon a estimé que cette initiative s'est révélée être la meilleure pour marquer la journée de la femme célébrée le 8 mars. On a réfléchi à l'activité qu'on pouvait organiser dans le cadre de 8 mars. On s'est dit, tiens, tiens, il serait mieux pour nous de faire une visite ici au Palais de la République. C'est pour cela que nous sommes là. Et je vous assure qu'on a été vraiment éblouis par tout ce qu'on a vu. Les trésors royaux ramenés, l'art contemporain. On a vu le travail que faisaient nos artistes et ce que font aujourd'hui nos artistes, ceux qui sont là. Vraiment, c'est génial, c'est inimaginable. On n'a pas été déçus, on a vu juste qu'il fallait le faire. Si on avait une autre activité, je ne pense pas que ça pourrait avoir le pouvoir que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Pour les visiteurs interrogés, aucun Béninois ne devrait rater cette exposition. Je pense que chaque enfant du Bénin, d'où qu'il soit, ou qu'il soit, qu'il soit à Natitengou, à Tumichoumi, à Paracou, à Kotonou, devrait faire un tour ici. Ne ratons pas cette opportunité-là. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont à la maison et à toutes celles qui hésitent encore de faire le déplacement ici au Palais de la République pour voir de visu ce trésor royaux ramené et l'art contemporain. Cela urge que chaque personne, chaque individu, chaque Béninois puisse quand même se déplacer pour pouvoir honorer la mémoire de nos ancêtres et également honorer notre histoire et pouvoir partager cette histoire autour de nous et dans l'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. L'exposition est ouverte les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Elle prend fin le 22 mai prochain. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit évidemment sur nos plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benan-eden.tv 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 Sous-titrage ST' 501